Vous possédez un ordinateur sur Windows 11 et vous avez l'impression de ne pas utiliser toutes ces possibilités ? Ne vous inquiétez pas, je vais aujourd'hui vous présenter quelques astuces particulièrement utiles qui vont vous permettre de maîtriser Windows 11 mais qui fonctionneront aussi pour certaines sur Windows 10, 8, 7, etc. Et je suis sûr que certaines de ces astuces, tu ne les connais pas et t'en profiteras pour me dire en commentaire quel est ta préférée. Ça y est tout le monde, c'est Joe ! Ces astuces pour Windows 11 vous intéressent ? Restez connectés ! Première astuce, elle est très simple à utiliser et peut se révéler très pratique. C'est un raccourci clavier qui va vous permettre de basculer entre les différentes fenêtres ouvertes, les différentes applications ouvertes, rapidement et facilement. Pour ça, il suffit de maintenir la touche Alt appuyé et ensuite on appuie plusieurs fois sur Tab pour déplacer le curseur de fenêtre en fenêtre. Donc ça peut être des pages internet, des logiciels différents et ensuite on s'arrête sur la fenêtre qu'on veut utiliser et on relâche le bouton. On peut procéder à quelques réglages dans les paramètres. On clique sur l'icône démarrer, on va dans les paramètres, dans système, on descend, on va dans multitâche et on va par exemple pouvoir choisir qu'il y ait seulement les trois onglets les plus récents dans le multitâche pour Microsoft Edge, les cinq onglets les plus récents ou tous les onglets. Vous cherchez un moyen de créer des vidéos d'excellente qualité ? Alors vous avez besoin du partenaire de cette vidéo Wondershare, Democreator. Democreator est un logiciel deux en un d'enregistrement d'écran et de montage vidéo. Que vous souhaitiez créer des tutoriels vidéo, des présentations, des démonstrations de logiciels ou des vidéos de gameplay de jeux vidéo, Democreator est l'outil parfait pour vous. Avec des fonctionnalités telles que l'ajout d'annotations et d'effets en temps réel pendant l'enregistrement d'écran, de sous-titres et de transitions, vous pouvez personnaliser vos vidéos comme vous le souhaitez. Avec une interface intuitive et des fonctionnalités puissantes, Democreator est une solution de création de vidéos à la fois simple et efficace. Alors qu'attendez-vous ? Essayez dès maintenant Wondershare Democreator gratuitement et commencez à créer des vidéos incroyables en ne rien de temps, puis basculez sur une des offres payantes si le logiciel vous convient. Et si vous souhaitez avoir des exemples concrets, regardez cette vidéo en entier, car toutes les captures vidéo ont été réalisées à partir de Wondershare Democreator. Saviez-vous qu'il y avait un outil de suppression de malware, de logiciels malveillants intégrés à Windows ? Et pour l'utiliser, c'est super simple. Dans la barre de recherche, on va taper MRT. Vous faites un clic droit sur le résultat MRT et vous faites Exécuter en tant qu'administrateur. Vous autorisez cette application à apporter des modifications à votre appareil et vous avez ensuite cette fenêtre. Sinon, deuxième solution pour accéder à MRT, vous maintenez la touche Windows appuyée et vous appuyez sur R. Ça va vous ouvrir la fenêtre Exécuter et vous tapez MRT. Vous faites OK, vous autorisez cette application à apporter des modifications à l'appareil et vous vous retrouvez encore une fois sur cette fenêtre. Donc ici, vous faites Suivant. Vous avez le choix entre une analyse rapide, une analyse complète ou une analyse personnalisée. Donc vous pouvez sélectionner les dossiers. Donc je vais faire une analyse rapide. Je fais Suivant. Donc l'outil va rechercher des logiciels malveillants sur votre ordinateur, sur mon ordinateur dans mon cas, et va supprimer ceux qui détectent. Ça s'utilise en complément avec un antivirus, en complément par exemple avec Avast ou Microsoft Defender. Là où un antivirus va fonctionner en temps réel, va empêcher les virus au moment où ils arrivent, ce logiciel va les chercher post-infection. En gros, il va rechercher les virus que vous avez déjà sur votre PC. Là où un antivirus va les bloquer avant qu'ils arrivent. Alors cet outil est disponible sur Windows 7, Windows 8, 10 et 11. Si vous n'avez pas Windows MRT sur votre PC, c'est qu'il n'est tout simplement pas à jour. Vous pouvez faire la mise à jour dans Windows Update. Donc résultat, aucun logiciel malveillant n'a été détecté. Donc on a bien un message nous expliqué que cet outil ne remplace pas un logiciel antivirus. Et il faut bien utiliser quand même un logiciel antivirus, tous les jours, à chaque fois que votre PC est allumé. Et si je dis pas de bêtises, cet outil se lance automatiquement une fois par mois. N'hésitez pas à préciser en commentaire si je me trompe. Et on peut faire terminer. Astuce suivante, le multitâche pour organiser facilement ses fenêtres. Alors pour organiser facilement ses fenêtres avec le multitâche, il va falloir positionner son curseur de souris au-dessus de la zone d'agrandissement d'une fenêtre, le carré. Plusieurs dispositions vont s'afficher. On choisit celle qui nous intéresse. Par exemple celle-ci. Si je clique dessus, la première fenêtre va venir se positionner au premier emplacement. Ensuite je clique sur la deuxième fenêtre. Et enfin sur la troisième fenêtre. Et quand on survole n'importe laquelle des fenêtres, on peut naviguer dedans. Sur celle-ci. Ou sur les autres. Il est possible de paramétrer cette fonction. Pour ça on clique sur le petit bouton Windows. Démarrer. On va dans les paramètres. On va dans système. Et on va dans multitâche. Ici on peut activer ancrer les fenêtres. Et on a différentes options. Lorsque j'ancre une fenêtre, suggérez ce que je peux ancrer en regard de celle-ci. Afficher les dispositions d'ancrage lorsque je survole le bouton permettant de développer une fenêtre. Etc, etc, etc. Autre astuce hyper pratique. La fonction qui permet de copier-coller plusieurs liens ou textes dans le presse-papier. La première chose à faire c'est d'activer justement la fonction qui va nous permettre de copier plusieurs liens ou plusieurs textes dans le presse-papier. Donc pour ça, soit on va dans les paramètres dans système. On descend, on va dans presse-papier et on active l'historique du presse-papier. Sinon, on fait la combinaison de touches Windows plus V qui fait apparaître cette petite fenêtre. Et on clique sur activer. Maintenant c'est super simple. Je vais refermer ça. Je vais copier plusieurs morceaux de texte. Par exemple celui-là, on fait CTRL-C ou clique droit, copier. On colle ce morceau de texte, on fait CTRL-C. Ce morceau de texte, CTRL-C. Et enfin ce morceau de texte, jusqu'à Store. Et on fait CTRL-C. Maintenant on fait de nouveau Windows plus V. Cette fenêtre réapparaît et on voit bien que tous les morceaux de texte qu'on a copiés sont enregistrés. Maintenant si on a un bloc-notes d'ouvert ou un logiciel de messagerie par exemple, on peut coller tous les morceaux de texte. On choisit par exemple celui-là en premier. Et on peut donc coller rapidement tous les morceaux de texte sélectionnés. Nouvelle astuce, la ponctuation automatique pour la saisie vocale. Alors pour activer la ponctuation automatique lors de la saisie vocale, c'est simple. Il va falloir faire le raccourci Windows plus H sur son clavier. Ça va faire apparaître ce petit module. On va pouvoir paramétrer la ponctuation automatique. On clique sur la roue crantée des paramètres. Donc lanceur de saisie vocale activé. Ça permet d'accéder rapidement à la saisie vocale lorsque l'on est dans une zone de texte. Et ponctuation automatique activée. On peut choisir le microphone par défaut. Maintenant lorsque l'on est dans un logiciel de messagerie ou dans un bloc-notes, par exemple dans Google Docs, on va pouvoir dicter du texte qui va s'afficher à l'écran si on a un microphone. Bien évidemment, c'est pratique, c'est simple. La ponctuation se mettra automatiquement. On aura les majuscules, les minuscules et les différents signes comme vous pouvez voir à l'écran. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir toujours plus de vidéos, des astuces, des tests. N'oubliez pas de mettre un gros pouce et de partager la vidéo. Prochaine astuce, le thème sombre ou personnalisé. Donc pour activer un des thèmes sombres, il faut cliquer sur le bouton démarrer, la fenêtre Windows. On va ensuite dans paramètres, dans personnalisation, et on va dans thème. On peut choisir un thème parmi un des thèmes qui nous sont proposés ici. Et si on clique sur couleur, on peut choisir entre un thème clair, un thème sombre et un thème personnalisé. On peut donc choisir le mode de Windows par défaut et le mode des applications par défaut, qui peut être différent. Si par exemple je mets sombre, le thème sombre, je vais à la fois avoir Windows en sombre et les applications compatibles. Par exemple Microsoft Edge passe en mode sombre. Astuce suivante, les captures d'écran. Pour faire des captures d'écran sur Windows, nous avons plusieurs solutions. On peut par exemple appuyer en même temps sur les touches Windows plus Maj plus S. Il y a un petit module qui apparaît. On peut choisir par exemple de faire des captures d'écran rectangulaires. On peut faire des captures d'écran de fenêtre. On peut faire des captures d'écran plein écran. Donc de l'écran entier. Et enfin, on peut faire des captures d'écran libres. On clique dessus et on fait le tour de ce qu'on veut capturer. Voilà. Et ensuite, on peut coller sa capture dans sa messagerie ou dans un logiciel de traitement de texte. Quand on fait une capture d'écran, elle va apparaître en bas. On peut cliquer dessus. Ça va nous permettre d'apporter des modifications, de la noter, etc. On a par exemple des feutres. Que ça soit rouge, jaune. Une gomme. Une règle. L'écriture tactile. La possibilité de renier l'image. On conserve que la partie que l'on souhaite. Et bien évidemment, on peut aussi annuler. Il est aussi possible d'activer la capture d'écran simplement dans la barre de recherche. On tape Capture. Et on clique sur Outils Capture d'écran. C'est exactement le même outil. Sinon, on peut aussi associer la capture d'écran à la touche Imprime écran de son clavier. C'est une touche qui peut s'appeler Imprimante. Et qui peut être symbolisée par un appareil photo. Donc pour faire ça, il faut aller dans les paramètres. Donc on clique sur l'icône Windows. On va dans Paramètres. On va dans Accessibilité. On descend. On va dans Clavier. C'est dans la partie Interaction. Et il faut activer l'option Utiliser le bouton Imprimer l'écran pour ouvrir la capture d'écran. Une fois que ça est activé, quand on appuiera sur le bouton sur son clavier, ça ouvrira la fonction de capture d'écran. Tout simplement. Pas besoin de raccourci ou de rechercher le logiciel. Astuce suivante, je vais vous montrer comment optimiser la recherche Windows. Et elle en a bien besoin. Donc on va aller dans le menu Démarrer, l'icône Windows. On va cliquer sur la barre de recherche. Ensuite, on va cliquer sur les trois petits points ici. Puis sur Options d'indexation. Ici, dans la partie Trouver mes fichiers, on va pouvoir activer la recherche avancée. Ça va nous permettre d'effectuer une recherche sur l'ensemble de notre PC. Ça peut affecter l'autonomie de la batterie et la consommation de l'U.C. Le PC doit être branché pour l'indexation initiale. Donc en gros, ça vous permet de faire une recherche dans tout le PC. Et on peut aussi, si on le souhaite, exclure des dossiers ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501